Bonjour Maïté Saunet, merci d'être avec nous ce soir pour ce festival de court-métrage français à Los Angeles et pour parler de votre film Massacre. Vous êtes bénariste, avant d'être réalisatrice, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Oui, alors moi j'ai fait des études en France, j'ai fait une classe prépa de cinéma public et puis après une école de scénario en effet à Paris qui s'appelle le Conservatoire d'écriture audiovisuelle. Et ça fait 4 ou 5 ans que j'ai terminé cette école et ensuite j'ai commencé à devenir scénariste. J'écris sur des séries, des séries d'animation de jeunesse aussi et des films d'autres réalisateurs et d'autres réalisatrices. Et donc c'est la première fois que je réalise un court-métrage moi-même sur lequel je ne suis pas juste à l'écriture mais aussi à la mise en scène. Qu'est-ce qui vous a pris ? Très simplement, j'ai eu l'idée de l'histoire de Massacre dans la tête et je me suis dit, bon Maïté, super, mais qui va réaliser ça ? Personne que tu connais, donc il est temps d'essayer toi-même. Et donc c'était une énorme angoisse quand même pour moi puisque je n'avais pas du tout prévu de réaliser un jour. J'avais un espèce de blocage où je me disais, une fois que je suis arrivée au bout d'un scénario, c'est déjà tellement énorme comme accouchement, tellement intense qu'il faut que quelqu'un prenne le relais pour apporter le film ailleurs parce que moi je n'y arriverais pas. Et en fait, il se trouve que ça m'a plu et que j'ai envie de le refaire. Donc, c'était une bonne prise de risque. Et comment tu as trouvé l'énergie justement pour, après l'accouchement, devoir recommencer ? En fait, c'est assez simplement, finalement, la même chose. C'est-à-dire que quand finalement faire le récit d'une histoire, c'est les mêmes questions qui se posent quand on doit faire le récit d'une action toute simple, par exemple, le personnage cache un carreau. En fait, les questions qu'on se pose dans le scénario, c'est-à-dire de quelle manière je fais le récit de tel événement, se posent à la mise en scène, de quelle manière je fais le récit de telle action. Et en fait, il y avait une sorte de continuité dont je me suis aperçue, dont j'aurais pu m'apercevoir avant en fait, mais il a fallu que j'en passe par le plateau pour le découvrir. C'est que les questions que soulève l'écriture sont les mêmes en fait que soulève le tournage, et puis le montage, et puis tout le reste. Il faut quand même avoir une expérience au niveau technique, le chant, le contre-champ, où est-ce qu'on met la caméra, pourquoi ? Oui, alors bien sûr, bien sûr, mais ça, c'est des choses que j'avais quand même un peu aperçues de loin pendant mes études de cinéma, même si je n'avais jamais osé, moi, prendre cette place-là de réalisatrice. Je l'avais un peu regardée de loin en étant script sur tel tournage étudiant ou assistante déco. Enfin, j'ai fait des petites choses comme étudiante. Et du coup, le plateau ne me semblait pas non plus totalement inconnu comme endroit. Et j'ai eu aussi la chance d'être accompagnée à l'image par une chef-op qui s'appelle Marina Tlan, qui est aussi réalisatrice, qui m'a énormément aidée, qui a été très douce et généreuse dans son accompagnement. Et grâce à sa présence, je pense que j'ai été un peu, comment dire, rassurée, quoi, sur le tournage, ce premier tournage. Très bien, très intéressant. Et donc, le film Massacre, d'où vient l'inspiration ? Comment est venue l'idée ? L'idée est venue d'une envie de personnages, vraiment. J'ai eu envie d'écrire une histoire sur des personnages d'enfants qui se rebellent contre des adultes au point de les tuer. C'était un peu vague à ce stade. Mais je trouvais que là-dedans, il y avait quand même tout un terrain à la fois politique de... En fait, c'est un peu, disons, la catharsis suprême. L'enfant qui surpasse l'adulte, alors que l'enfant est indominé par excellence quand même dans nos sociétés. Et il y avait aussi là-dedans la figure de l'enfant meurtrier qu'on retrouve dans le cinéma d'horreur. Par exemple, les deux petites filles dans Shining, dans cette chambre. En fait, la figure de l'enfant meurtrier appelait tout un tas de références de cinéma de genre qui me plaisaient, avec lesquelles j'avais envie de jouer. Et à partir de là, j'ai réfléchi à construire cette histoire. Et puis, évidemment, l'aspect social et politique de la gentrification du Nil est venu ensuite. Et là, à partir de là, tout s'est rassemblé pour faire un film. Il y a beaucoup de thèmes qui sont exploités. L'île, les touristes, la vengeance, les enfants, les sorcières, la révolte, l'insouciance, l'innocence, l'injustice, la lutte des classes. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré là-dedans ? C'est quoi le thème principal ? Le thème, si je devais trouver un, tout est juste dans ce que vous avez dit. Même, par exemple, la sorcellerie, la magie, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. C'est des choses qu'on lit de plus en plus en ce moment, qui sont des sujets qui sont très travaillés, qui nous habitent beaucoup. D'ailleurs, ça transparaît un petit peu dans les plans quand on voit la fille avec la fourche, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, moi, je les ai vraiment imaginées comme des petites sorcières. En plus, il se trouve que sur les îles bretonnes, moi, je n'ai pas tourné sur une île bretonne, mais c'était un peu mon inspiration. Il y a des siècles et des siècles, les îles étaient gardées par des druidesses, puisque les hommes partaient en mer pêcher la moitié de l'année. Donc, c'était vraiment les femmes, les gardiennes de l'île. Elles étaient habillées toutes en blanc. Et c'est des images qui m'ont beaucoup travaillé et qui sont dans le film sous une autre forme. Mais en tout cas, c'est un imaginaire qui me plaisait. Et d'ailleurs, même la musique, par exemple, la dernière musique du générique, qui est composée par Pierre Desprates, on l'a vraiment imaginée comme un sabbat. C'est-à-dire vraiment, là, c'est les sorcières qui dansent au-dessus des cadavres. Et lui, il a construit la musique que comme ça. Vous avez d'ailleurs gagné le prix de la meilleure musique originale, c'est ça ? Oui, à Clermont-Ferrand, il a eu le prix de la meilleure musique originale pour Et Massacre et un autre film qui s'appelle Chant de Boss, d'Anne Brouillet, qui l'avait composée aussi. Oui, c'est un super, c'est un musicien assez incroyable. Et donc, pour répondre à votre question, parce que je me suis un peu embrouillée, mais il y a un thème qui m'intéresse, enfin, il y a un mot en tout cas qui m'intéresse quand je parle du film. En général, c'est le mot puissance et impuissance. Et je crois que le cœur du film est là, c'est-à-dire pour moi, en tout cas, c'est l'histoire de personnages complètement impuissants qui ne peuvent rien faire face à la décision des adultes de partir et à, évidemment, la gentrification touristique qui est un peu trop grand pour des enfants. C'est des personnages impuissants qui, en fait, deviennent tout puissants et acquièrent une sorte de toute puissance comme ça par l'imaginaire et par le fait de transformer les choses aussi, donc par leur côté sorcière. Voilà. Oui, c'est une idée maléfique quand même. Il fallait y penser. Oui. Elle est innocente, mais quand même... Oui, il y a de la cruauté, en fait, dans l'idée de la vengeance et de l'empoisonnement général. Il y a à la fois de la cruauté, mais c'est parce que c'est une cruauté qu'elle se reçoive d'abord, elle, en pleine figure et qu'elle relance ensuite à d'autres. Mais je voulais aussi que ça reste léger et je pense que... Enfin, le scénario est passé par beaucoup, beaucoup de versions sur la fin. Il y a eu beaucoup de fins différentes et j'ai eu du mal à trouver. Et quand j'ai trouvé l'idée des glaces empoisonnées, ça m'a permis de garder quand même une sorte de légèreté. C'est-à-dire, c'est une cruauté, mais un peu drôle. Je pense qu'on est à la fois un peu effrayé par cette fin, mais on sourit aussi un petit peu. Et l'idée, c'était d'écrire une fin cathartique, mais pas glauque, en fait. Et j'espère que j'ai trouvé ça. Oui, oui, tout à fait. On sourit. Oui, pas de temps. On sent la libération chez les enfants. Ils sont contents, ça y est. C'est parti. Oui. Et donc, les enfants, justement, c'est vraiment des superbes actrices. Vous avez fait un casting comment ? Où est-ce que vous allez trouver ? Eh bien, en fait, j'ai fait un casting assez classique avec une jeune directrice de casting qui s'appelle Ken Zabara, qui fait beaucoup de casting ados-enfants. Et notamment, c'est elle qui a pensé à l'actrice de la grande sœur. Elle correspondait parfaitement au rôle. Elle avait un regard très, très sombre. Et elle pouvait le... Comment dire ? Le jouer pendant longtemps. Et elle prenait plaisir à être sombre comme ça, à être très, très sérieuse. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé cette jeune fille-là, on a cherché une petite sœur. Et là, c'est quand on a rencontré la deuxième actrice, c'était aussi assez évident puisqu'elle était, en fait, tout l'opposé de la grande en termes de caractère. Et comme ça, en fait, on a pu créer, du coup, un vrai contraste, enfin, un vrai duo. Oui, tout à fait complémentaire. Oui. Et donc, le cours dure 26 minutes, c'était prévu au départ, ça ? Ou vous avez juste rallongé par plaisir ? Alors, en fait, au tout départ, quand moi, j'ai envoyé le scénario au producteur avec qui j'ai travaillé, le film faisait 13 minutes. Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, c'était mon premier film. Donc, j'avais super peur de faire un film. Donc, je m'étais dit, je vais faire un petit truc comme ça, de 13 minutes. pour voir et pour me lancer et essayer. Et en fait, les producteurs m'ont poussée à rallonger le film et le scénario, ce qui était vraiment une très bonne idée, quoi. Et en fait, le scénario faisait à peu près 25 pages. Donc, ça fait 26 minutes. Enfin, ce n'était pas étonnant comme durée. C'est à peu près ce qu'on avait prévu. D'accord. Donc, c'était prévu au départ. En tout cas, quand on a lancé le tournage, on avait ce scénario de 25 pages. Donc, ça correspond à peu près. Et donc là, on parlait tout à l'heure du festival de Clermont-Ferrand. Vous avez fait d'autres festivals. Vous avez été sélectionnés pour les Césars. Oui, le film est pré-sélectionné pour les Césars. Après, il y a 24 films, je crois. Et ils vont en nominer que 5 ou 6. Mais c'est déjà vraiment fou, c'est sûr. Et puis, oui, il est allé à Angers au festival de premier plan des premiers films. Et il a eu le prix du public là-bas. Donc, ça, c'était vraiment... C'était un super festival. C'est un super festival à Angers. Et ensuite, il a été dans beaucoup de festivals, mais qui se sont passés plutôt en ligne, du coup, cette année, un peu autour de l'Europe. Et c'est la première fois, en tout cas, qu'on le montre hors Europe. Donc, je suis très contente. C'est une première à Los Angeles et aux États-Unis. Ah oui, oui, tout à fait, oui. C'est pas le temps de le dire. Oui. Et parlez-nous un petit peu du tournage. Comment ça s'est passé ? Combien de temps ça a pris ? Où est-ce que ça a eu lieu ? Alors, c'était un tournage de 8 jours avec une pause d'un jour au milieu. Donc, c'était assez confortable, en fait, finalement. Je ne me rends pas trop compte, mais j'ai l'impression que ça aurait pu... Il y a des films qui se tournent parfois en moins de jours que ça, pour cette durée. En tout cas. Et c'était à l'île d'Oléron, dans la région de la Nouvelle-Aquitaine, qui nous a aidés financièrement sur le film. Et donc, l'île d'Oléron, ce n'était pas du tout ce que j'avais en tête. Moi, j'avais vraiment en tête en écrivant les îles bretonnes, qui sont très escarpées. Il y a des falaises. C'est un paysage très violent, vraiment. La violence, c'est aussi dans le paysage. Les vagues claquent sur les falaises. Finalement, l'île d'Oléron, où on a tourné, c'est plutôt très plat et très calme. Donc, ce n'était pas du tout le... Enfin, finalement, je me suis adaptée complètement et je suis assez contente parce que c'est même peut-être un peu moins cliché que ce que j'avais dans la tête au départ. Donc, tant mieux. Ça s'est fait un peu comme ça et c'était un très beau tournage. C'était un super... Et les algues étaient là déjà ? Eh oui. Et alors, grâce au ciel ou à je ne sais quoi, les algues étaient là. Et le ramassage des algues, ça se faisait sur l'île ou c'était juste inventé ? Ah ça, ça c'est un... Non, ça ne se fait pas du tout sur l'île. Sur l'île, les algues vraiment repartent. Donc, les gens ne s'en occupent pas. On a vraiment recréé cette scène de toute pièce en allant chercher des fourches partout et des brouettes et des figurants pour les ramasser, quoi. Superbe. Écoutez, merci beaucoup. C'était très intéressant. Une dernière question. Si vous deviez faire la promotion du film sans dévoiler le contenu, quel serait votre pitch ? Alors, mon pitch serait... Massacre, c'est l'histoire de deux sœurs, deux jeunes pré-ados qui sont obligés de déménager et de quitter leur île qu'elles adorent pour aller vivre sur le continent. Et leur tristesse se glisse peu à peu dans le film vers une grande colère qu'elles projettent sur ceux qui les poussent à partir et qui sont les touristes qui envahissent toute leur île. Voilà. Merci beaucoup, Maïté Sonnet, d'avoir pris le temps de cette conversation. Merci à vous. et je suis ravie que le film continue d'être vu. Merci, vraiment merci de l'avoir choisi. Merci. 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 Merci.